Les yokai humanovores ne sont pas tous des êtres solitaires qui errent seuls à la recherche de leurs victimes. Ils peuvent aussi attaquer en bande, entre yokai de la même espèce, mais aussi en coopération avec d'autres espèces de yokai. C'est pas con, ils vivent au même endroit, ils se nourrissent de la même chose, donc autant coopérer pour se remplir la pence. On va voir ici trois espèces en particulier. Les Nure-Ona, sorte de sirène ou de lamia. Les Iso-Ona, des vampires aquatiques qui sucent le sang de leurs victimes avec leurs cheveux. Et les Uchi-Oni, des êtres complètement chelous à tête de bœuf et au corps d'araignée. Ces trois clans vivent au bord de la mer, près des plages, dans les côtes escarpées, et sont très friands de sang, de sang humain. Découvrons plus en détail ces monstres mangeurs d'hommes, à commencer par les Nure-Ona. Elles possèdent le haut du corps d'une femme et les parties inférieures de serpents. Certains ont des bras, d'autres en sont dépourvus. Elles sont hideuses, possèdent une langue de serpent, et ont de longs cheveux mouillés qui leur collent à la peau. C'est d'ailleurs de là que vient leur nom. Nure-Ona veut dire femme humide ou femme mouillée. Euh non, pas ce genre de femme, calmez-vous. Bien qu'elle soit beaucoup plus forte que les êtres humains, elles préfèrent quand même utiliser la ruse. Elles prennent l'apparence de femme en détresse portant un bébé dans une couverture, et crient à l'aide pour attirer les marins, les pêcheurs, toute personne qui passerait par là. Lorsque l'une de leurs proies leur vient en aide, elles leur passent le bébé pour qu'elles puissent se reposer. Mais une fois dans leurs bras, le bébé devient si lourd qu'il leur est impossible de bouger, laissant tout le loisir à la bête de se repaître de son sang, en l'aspirant avec la langue. Une autre de leurs méthodes est de faire croire qu'elles sont en train de se noyer. Et lorsqu'une personne leur vient en aide, elle l'attrape par le bras et s'enfonce dans les os pour la noyer. Passons maintenant au Iso-Ona, qui signifie femme côtière. Ce sont de dangereux vampires qui prennent l'apparence de belles jeunes femmes. Elles sont souvent trempées puisqu'elles viennent de sortir de l'eau, et ont des cheveux aussi longs qu'elles. Leur regard dégage une forte énergie sensuelle et sexuelle, et elles portent des vêtements fins qui leur collent à la peau, laissant tout voir à travers. De quoi bien attirer la jante masculine. Mais un détail laisse découvrir leur nature non humaine. Le bas de leur corps est flou et transparent, et certaines ont, comme leurs collègues, une queue de serpent. Elles ont plusieurs méthodes pour attirer leurs victimes. La première est de patienter sur la plage, regardant la mer, attendant que quelqu'un s'approche. Qu'un homme s'approche, vu qu'il aura du mal à s'en empêcher, voyant une jolie femme à moitié à poil. Sauf que quand il essaye de l'approcher, « Ah, mademoiselle ! » la créature se met à crier tel une branchie, ce qui fait étourdir sa victime, et elle en profite pour l'attraper avec ses cheveux, et l'emporte au fond de la mer pour le noyer. Une fois mort, elle aspire son sang avec ses cheveux. La deuxième méthode est similaire à celle des sirènes que l'on retrouve dans l'Odyssée d'Ulysse. Assises sur une falaise, elles appellent au loin les passants avec une voix envoûtante, hypnotisant leurs victimes, qui ne peuvent pas s'empêcher de s'approcher du bord de la falaise, et de se laisser tomber. Une fois mortes, les Iso-Ona peuvent aller boire leur sang en contrebas, en toute tranquillité. Mais ces jolis vampires n'attaquent pas seulement les passants qui ont le malheur de passer sur les mêmes plages qu'elles. Elles peuvent aussi attaquer les navires, aussi bien ceux qui sont en mer, mais aussi ceux qui sont à marée au port. Et pour finir, les horribles créatures du nom d'Uchi-Oni, littéralement les démons-boeufs. Elles possèdent de nombreuses apparences, mais toutes avec des caractéristiques de bœuf. Têtes de bœuf avec un corps d'araignée, un corps de chat, voire même un corps humain, donc un genre de minotaure japonais. Sauf que ces créatures peuvent cracher du venin, répandre des maladies, et lancer des malédictions. Elles sont violentes, cruelles, et attaquent régulièrement les villages. Et comme ce sont des mangeurs d'hommes, ils ont créé une bonne alliance avec les créatures précédentes. Les Iso-Ona usent de leur charme pour attirer leurs proies, les Nure-Ona utilisent leur faux bébé pour attirer leurs victimes, et une fois tombés dans leur piège, les Uchi-Oni sautent sur leurs victimes pour les tuer. Ensuite, les Nure-Ona et les Iso-Ona vident les corps de tout le sang qu'ils contiennent, et les Uchi-Oni dévorent les cadavres. Efficace, propre, c'est une affaire rondement de nez. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada